Bonsoir à tous et à toutes, et bien bienvenue, et bien encore une fois dans mon atelier. Je vous ai préparé plein de choses, et bien j'envoie tout de suite le générique. Alors déjà, je voulais vous dire un grand, grand merci à tous ceux qui m'envoient des gentils messages, qui partagent mes vidéos, ça y est, plus que 20, une vingtaine d'abonnés, et on arrive aux mille. Et franchement, je suis ravie, un grand merci à tous. Voilà, allez, on commence, on commence, et bien déjà, on va regarder, la petite armoire de la semaine dernière est terminée. Alors la belle patine, alors vous voyez que la patine, c'est vraiment incrusté dans mes roses, dans mes feuillages, et c'est magnifique. Moi, vous savez que j'adore tout ce qui est relief, parce que là, je m'amuse, je me régale. Alors ce pierre patinée est splendide, le jade, je l'ai un petit peu usé, j'ai passé la patine, et ça l'atténue un peu. Je trouve que, franchement, l'ensemble est super beau. Alors le vert aussi qui a été patiné, c'est très très joli, le jade patiné. Alors la patine, c'était un déco glacis, pour vous dire exactement la recette, je ne sais plus trop, je crois que j'ai mis un peu de lichen, un peu d'havane, un peu de wenge, j'ai fait une bidouille. Je n'ai rien noté, je ne pourrais même pas vous la redire, mais je fais mes petits essais, et puis je me dis, allez, ça convient. C'est parti, et puis voilà, voilà, alors le jade, le pierre patiné, vous verrez le résultat. Alors vous, si ça vous donne des idées, n'hésitez pas, avec ces couleurs. Allez, on passe par le fond de l'atelier. Alors j'ai fait la semaine dernière une bonne tière, vous savez, ma petite armoire que j'avais fait couleur craie et yavane. Une cliente m'a dit, Sophie, écoute, j'aimerais te la prendre, l'acheter. Ce n'est pas possible, j'ai une cliente qui est venue dans l'atelier, elle a craqué, donc c'est parti, elle est partie, mon armoire. Donc je lui ai fait des recherches, ce que je fais aussi à mes clients, je leur fais des recherches sur le type de meuble qu'ils veulent. Donc j'en ai trouvé une pour ma cliente, elle m'a expliqué comment elle la voulait, et puis j'ai commencé de la sous-coucher. Donc bien évidemment avant, qu'est-ce qu'on fait ? Le nettoyage. Et l'éocline, brosse bronze, tampon pro, et on y va partout dans les interstices, on la frotte et on la rince bien, et on l'essuie bien. Voilà, alors hier soir, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait mon test de sous-couche, voir si ça tenait, parce que c'est un bois rouge qui a été vernis. Donc le vernis, vous savez que moi je gratouille toujours un petit peu partout, au 120, une fois que le nettoyage est fait, pour que la sous-couche s'agrippe bien, s'accroche bien. Après le bois rouge, je l'ai poncé, mais vraiment à fond avec un 60, et on voit qu'en laissant un bois brut sur du bois rouge, ma cliente voulait que je laisse un peu de bois brut, mais en fait je trouve que c'est vraiment pas beau, quoi. Il n'y a pas de vénage vraiment, il n'y a pas de noeud, quoi. Le bois rouge, sachez que, ben, le brut, faites-en si vous voulez, c'est chacun ses goûts, mais sur le bois rouge, j'aime pas trop, moi. Et après, le souci du bois rouge, c'est qu'on risque d'avoir des remontées de tannins rouges, en fait. Donc là, c'est parti, on s'est entendu avec la cliente, donc du coup, elle va vouloir la couleur lin sur son meuble, sur tout l'ensemble du meuble, elle veut la couleur lin, et un bel effet vieilli, avec une vieille patine, quoi. Une vieille patine, je m'entends, en vieille patine, ça va être une patine neuve, mais ça va faire vraiment l'aspect très ancien. Donc le lin est splendide, je vous ai préparé un petit tableau avec toutes les couleurs qui pourraient correspondre dans les tons un petit peu beige, marronnés. Un petit tableau qui peut peut-être vous donner des idées. On a l'écume, le pierre, le désert, le toiret, quoi, c'est toutes des couleurs passe-partout, que moi j'adore, j'utilise beaucoup, mes clients aiment ces teintes-là. Patiner, non patiner, etc., vous pouvez faire plein de choses. Alors, ensemble, je voulais continuer ma sous-couche, parce que ce matin, j'ai vu que ça tenait, j'ai voulu commencer à sous-coucher un petit peu partout, et on va faire ensemble la pose de sous-couche. Donc la pose de sous-couche, tout est prêt, donc ça va aller vite. Donc la sous-couche, pourquoi on pose une sous-couche ? C'est pour que quand je vais venir poser la peinture, qu'elle s'accroche bien au meuble, c'est-à-dire que la sous-couche d'accroche permet d'accrocher la peinture. Donc voilà, la sous-couche est très très importante. Voilà, donc elle existe également en gris, la sous-couche, mais là comme je mets une teinte lin, donc ça sera la sous-couche blanche. Le gris sert essentiellement pour des couleurs orangées, rouges, jaunes, voilà. Ça vous permet de mettre deux passes au lieu de trois passes. Mais si vous voulez commander une sous-couche ou vous voulez relooker un meuble, disons, vous me dites la couleur et moi je vais vous conseiller la sous-couche qu'il faut. Allez, j'arrête de parler parce que je suis un vrai moulin à parole. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous avoir parce que, eh bien, déjà la veille, je dis, allez, il faut que je refasse voir ça et ça et ça. Allez, je commence par l'entourage, toujours, on fait toujours les petits creux, les petits interstices. Voilà, elle va être magnifique cette armoire. Alors, on appelle ça une bonne tière, après, mettez le nom que vous voulez dessus, avec une porte, des petites étagères intérieures. Elle va être toute mime. Alors, comme je lui fais un effet usé, la ferrure, je n'ai pas passé de bougie parce que je vais peindre ma ferrure et après, je vais venir gratouiller ma ferrure vers vraiment l'espect ancien. Par contre, là, les petites accroches, j'ai bien passé de la bougie. Pensez à vos petites ferrures, passez de la bougie avant et au moment, même si vous passez de la peinture dessus, il n'y a pas de souci. Donc, ici, la peinture va se décrocher du fait que vous aurez mis de la bougie. Voilà. Donc, le petit pinceau, le petit rouleau et c'est parti. Alors, utilisez bien le bout de votre rouleau qui est super. Il est dodu, il passe partout, il est génial. On lise bien comme ça, partout. Mais moi, j'aime bien utiliser mon petit pinceau avant. Bon, après, si vous voulez faire que le rouleau, c'est toujours pareil. Moi, je vous dis comment je fais, mais après, chacun adopte sa petite façon de re-looker. Allez, j'ai dit, il faut que je m'arrête et que je leur fasse voir un petit peu la sous-couche d'accroche. Mais la sous-couche, comme beaucoup connaissent, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos en vous expliquant la sous-couche, il n'y a rien de compliqué du tout. Du tout, du tout. Allez, hop, c'est reparti. Voilà. Alors, le vernis, c'est vrai que c'est important d'en laisser quand même un petit peu. Vous enlevez la première petite épaisseur après le nettoyage. Mais ça évite que le tannin rouge remonte, en fait. Mais moi, je gratouille toujours un petit peu. Voilà. Comme ça, hop, ma sous-couche. J'ai pas de surprise. Mais je fais quand même des tests. Pensez à faire des tests, vous aussi. J'ai fait hier soir. Et puis de là, eh bien, ce matin, la première chose que je fais, je viens gratouiller mes tests. Et puis, c'est nickel. Voilà. Allez, on va faire un petit peu l'entourage. Parce que j'ai tellement de choses à vous faire voir. Eh bien, on va pas perdre trop de temps avec la sous-couche. Parce que vous voyez que la sous-couche, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Alors, toujours pareil. Les bons produits, les bons outils. Et c'est parti. Alors, Brigitte, si tu m'entends, j'ai bien vu la petite armoire que tu avais fait. C'est tout mimi. Elle m'avait commandé le pochoir herbier. Et puis, un autre pochoir. Alors, je ne sais plus le nom. Mais franchement, tu as bien travaillé, Brigitte. Bravo. J'ai vos résultats des fois. Vous m'envoyez des petites photos. Ça me fait super plaisir. Bon. Et j'ai eu beaucoup de demandes également sur les murs. La peinture sur les murs. Donc, je vais vous faire un petit aparté sur ça aujourd'hui. Allez, je remballe tout. La sous-couche, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Mais c'est super important avant de venir poser votre première passe de couleur. Voilà. Alors, moi, je trouve ce qu'il y a le plus, pas le plus compliqué parce que c'est super agréable. Quand on achète un meuble ou quand on a un meuble chez soi, c'est de se projeter. C'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est de se projeter. Si je faisais telle couleur, telle couleur. Donc, vous pouvez aller sur mon site Insta, Facebook. Ça peut déjà vous donner plein, plein d'idées. Il y a je ne sais pas combien déjà de meubles de relooker. Donc, vous pouvez voir. Et puis, appelez-moi. Dites-moi, Sophie, j'ai un meuble comme ça. J'aime ces couleurs-là. Est-ce que ça irait ? Comment je fais ? Donc, je suis là pour vous conseiller également pour vos choix de couleurs. Parce que c'est suivant le meuble. Vous avez un meuble ancien. Moi, je dis que les meubles ont une âme. Et je respecte les meubles. Voilà. C'est-à-dire qu'un meuble ancien, je vais essayer de lui redonner quand même son état d'esprit ancien. Garder l'authenticité du meuble. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai chiné ? Vous avez vu. C'est une belle petite coiffeuse. Toute mimi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai nettoyée. Elle avait une petite peinture. Mais ce n'était pas de la glycéro. C'est une peinture tout à fait basique. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un bon nettoyage. Je n'ai pas enlevé la peinture. Parce que ce n'était vraiment pas épais du tout. Et j'ai posé ma sous-couche. Bien sûr, j'ai fait un petit test. Et ça tient. Tout tient. Donc, j'ai tout sous-couché. Sachez que si vous achetez un meuble avec de la peinture, normalement, ça tient. Mais faites bien votre nettoyage avant. Et cette couleur poudre qui est magnifique. Le poudre est splendide. Donc là, j'ai fait simplement la première passe de poudre. Vous voyez, sur le petit miroir. Et puis là, je vais faire avec vous juste les deux tiroirs pour que vous vous rendiez compte comment la peinture s'étale bien et comme c'est joli. Voilà. Donc, vous avez vu ma petite coiffeuse entière. Et puis, quand on re-look, on est obligé de démonter. Voilà. Allez, hop. Je vais la poser là. Et puis, je vais prendre les tiroirs ici. Je vais prendre ce tiroir-là. Et je vais m'installer là pour vous faire voir la couleur poudre. Bien évidemment, je vais la gratouiller, mais vraiment légèrement pour qu'il y ait juste un petit peu de blanc qui ressorte. Mais sur les arêtes, quoi. Je vous ferai voir une photo au final, comme d'habitude. Je ne vous oublie pas. Alors, je ne sais pas si mes lunettes, elles sont là. Alors, le poudre, eh bien, je n'ai pas trop l'habitude de faire du rose. Mais là, étant donné que c'est pour une petite fille, eh bien, la couleur rose s'apprêtait bien. J'aurais pu faire la couleur ballerine, la couleur biscuit rose. C'est vrai que dans les roses, on en a quand même pas mal. Mais j'aime bien ce poudre. Allez, c'est parti, on y va. Donc, le rouleau, le pinceau, j'avais tout préparé. Et voilà, voilà. Oups, j'en ai mis un peu trop. Alors, déchargez bien votre rouleau. Ce n'est pas la peine d'en mettre une tonne. Voilà. Allez, c'est parti. Là, ça va aller très vite. Voilà, juste comme ça, un petit peu au-dessus, parce que je vais laisser l'intérieur blanc. On prend son temps. Voilà. Donc, un premier petit tiroir. Je vais vous le mettre là. Le deuxième tiroir. Je suis allée la chercher ce week-end. Et j'ai dit, c'est vraiment ça qu'il faut. Je cherchais une petite coiffeuse. Et bien, voilà. Là, voilà. Et c'est parti. Alors, nos peintures s'étalent super bien. Si vous avez les rouleaux velours, c'est le rouleau que je ne changerai pas. Je ne prendrai pas le mousse maintenant. Voilà, j'ai l'habitude du velours. Et franchement, c'est super. Donc, je rappelle, pour les nouveaux abonnés, je travaille uniquement avec les peintures et les produits Eleonore Déco. Donc, ils sont basés en Bretagne, à Vannes. C'est des produits, on va dire, respectueux de l'environnement. Très, très, très peu de solvants et n'ont pas d'odeur. Et puis, alors, vous avez une tenue sur le meuble. Ça fait à peu près 15, 17 ans que je travaille avec eux. Eh bien, c'est génial. Je ne changerai pas. Après, chacun voit. Mais, donc, comme je suis conseillère, je peux vous commander vos petites peintures, vos petits produits. Tout pour le relooking. Et derrière ça, je vais vous conseiller sur les étapes de votre relooking. Je ne fais pas que vendre les pinceaux, les peintures. Je suis là également. Si vous êtes un petit peu en panique, c'est Allo Sophie et je vous aide à relooker, quoi. Si vous êtes en panique sur quelque chose que la sous-couche ne tient pas ou quoi, je suis là. Je suis là. Vous ne partez pas dans une aventure tout seul. Voilà. Donc, les anciens connaissent très bien mon métier et ce que je fais. Mais, comme j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, je tenais à repréciser les possibilités qu'ils avaient. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, on passe le filet de l'autre côté puisqu'on passe par là. Allez, hop. Allez, on va parler des murs. Des murs. Alors, le mur. Bien sûr, on peut repeindre nos murs dans notre intérieur. Il n'y a pas de souci. Nos plafonds et nos murs. Il n'y a aucun problème. Et puis, je vous ai préparé plein de petites plaques de couleurs que je vais vous présenter parce que la tendance actuelle du moment, c'est la couleur terracotta sur un mur. Eh bien, ça tombe bien puisque la vidéo dernière, je vous avais fait un terracotta en peinture à la craie. Et puis, le terracotta, c'est vrai que c'est chaleureux. C'est une couleur qui est très, très jolie. Donc, ce que l'on peut mettre, parce qu'on peut faire le terracotta en fond de mur et puis le reste d'une autre couleur ou vice versa. Et j'ai sélectionné quelques couleurs qui pourraient très bien aller sur un mur également, marié avec le terracotta. Allez, on commence. Alors, je vous ai fait une petite plaque bleu gustavien. Alors, regardez. Le bleu gustavien et le terracotta, c'est deux mariages très, très jolis. Alors, voilà. Je vous ai préparé également le lagon. Alors, le lagon, je trouve qu'il est splendide avec le terracotta. Je crois que c'est ce que je préfère. C'est le lagon et le terracotta. Mais dans les bleus, parce qu'après, on va voir les jaunes et les verts. Voilà. Le lagon, c'est vraiment, ça donne du peps, de la fraîcheur. Le terracotta, ça fait penser peut-être côté marocain, tunisien. Et le lagon, la mer. Voilà. Je trouve que ça fait évasion, le lagon. Voilà. Ces deux couleurs, j'aime bien. Après, je suis carrément partie dans l'abysse, le bleu marine, qui peut être très, très sympa aussi. J'avais sélectionné que ces deux bleus. Puis, j'ai dit, l'abysse, il est très joli également. Donc, je le présente aussi. Voilà. Donc, l'abysse est très, très beau. Voilà. J'ai sélectionné le G pur, qui peut être très joli aussi. Le G pur, c'est le nouveau jaune de chez L'Honneur Déco de cette année qui est sorti. Un peu moutarde, on va dire. Ces deux couleurs peuvent être très, très belles. En jaune, j'ai sélectionné également le Toscane. Alors, le Toscane, eh bien, c'est pareil. C'est le soleil et les pays méditerranéens. J'ai trouvé très joli. Très, très, très beau. Très, très beau, le Toscane. Ensuite, je vous ai sélectionné le vert nordique, qui tend, oui, quand même avec le lagon. On voit qu'il y a quand même une sacrée différence. On voit que c'est vraiment un bleu. Mais là, c'est un vert clair, mais qui est très joli. Le vert nordique. Très, très beau. Oui, très joli. Et puis, carrément, j'ai sélectionné également le Sauge. Alors, le Sauge, eh bien, je trouve aussi que ça va bien ensemble. Donc, voilà, c'est mes sélections avec les murs Terracotta. Je trouve que ça peut faire des super belles pièces. Redonner de la lumière dans vos pièces, etc. Il n'y a pas de souci. Je voulais également vous parler un petit peu des produits pour les murs. Donc, pour peindre, c'est exactement comme pour les meubles. C'est la satinelle. La satinelle, on peint un meuble, on peut peindre un mur. C'est exactement le même produit, je veux dire. Mais par contre, derrière, en sous-couche d'accroche, on ne prendra pas la sous-couche Heléopro. On prendra une sous-couche spéciale mûre. La sous-couche d'accroche, elle est très importante et c'est l'Heléofix. L'Heléofix, donc, que l'on met, donc, avant de poser nos peintures. Et pour les plafonds, l'Heléofix est blanc. Il est un petit peu plus épais que l'Heléopro et vous pouvez peindre vos plafonds également avec l'Heléofix. Donc, pour vous situer un petit peu, les 500 ml, donc ça, 500 ml, vous n'allez pas aller bien loin avec le mur. Mais c'est pour vous dire, avec 500 ml, on fait 7 mètres carrés. Alors, bien évidemment, comptez bien vos deux passes, deux passes à chaque fois. Pour 2 litres de satinelle, ça sera 30 mètres carrés. Donc, on peut déjà en faire avec 2 litres. Et avec 5 litres, on fait 70 mètres carrés. Donc, voilà, vous avez tout dans le catalogue, tout chez Léonore Déco pour repeindre vos murs, pour refaire vos maisons, une pièce, etc. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc, ma petite aparté sur les murs, c'est bon. Sachez que les rouleaux spécial murs, tout ce qui est outils également, on a dans le catalogue. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez peindre vos murs. Je passe vos commandes et vous avez tout directement chez vous. Voilà. Allez, on passe à la petite bestiole, là. Qui était vraiment, mais alors, crac, 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 c'était horrible. J'ai passé des heures à le nettoyer, celui-là. Alors, je suis carrément, bon, bien sûr, j'ai pris, ah ben, ça y est, je ne sais plus mon nom, mon produit Hello Clean, voilà. Voilà, ma brosse bronze, mon tampon pro, etc., etc. Mais, tellement sale, tellement noire. Je suis carrément allée à la lame, vous savez, les grandes lames de cutter ou de rasoir. On a des petits appareils. Et je suis allée tout, tout soulever. On va dire, moi, je dis la crasse, mais c'est les saletés. Il y avait une espèce de vernis, quoi. J'ai dit, mais alors, alors, j'ai fait le plateau comme ça, le encens, les tiroirs. Je ne vous dis pas l'état, quoi. Bref, des fois, on tombe sur des meubles qu'on chine, pas très propres. Mais, eh bien, je vais être fière de moi quand le résultat, quand je serai à la fin, parce que le résultat, je pense qu'il va être splendide. Donc, j'ai voulu garder mes tiroirs bruts. Alors, pour vous donner un petit aperçu. Alors, est-ce que ce tiroir va bien ici ? Oui. Donc, voilà. Voilà, le tiroir sera brut. Le plateau sera brut. Et le tour, je le peins. Donc, j'ai choisi mes couleurs. Alors, mes couleurs, ça va être raffia et lichen. Et bien évidemment, comme c'est un meuble très ancien, un style confiturier, on va dire. Je vais faire, bien sûr, un effet usé et une belle patine là-dessus. Ça va refaire sortir le meuble. Voilà, le raffia, le lichen qui est très, très joli. Alors, est-ce qu'on a bien vu l'ensemble ? Raffia, lichen. Voilà. Alors, le lichen, vous savez que c'est une de mes couleurs préférées. Et j'adore quand il est usé et patiné. Le lichen est de toute beauté, on va dire. Bon, alors, un meuble brut, un plateau brut, un meuble brut, tout ce qui est brut, tout ce que vous voulez garder en brut, il faut absolument l'imperméabiliser, resserrer les pores du bois et poser donc le produit, le fondure. Tous les mots, j'arrive plus là. Je ne sais pas, j'ai la mémoire qui flanche, on va dire. C'est comme la chanson. Donc, le fondure est un produit qui va imperméabiliser vos meubles, qui va bien resserrer les pores. Et vous avez, après, une belle tenue du bois. Mais le fondure n'est pas le final. Derrière le fondure, on pose le vitrificateur en protection ou la cire de protection ou carrément le bi-protect si c'est dans une cuisine pour vraiment le protéger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posé hier. Alors, bien évidemment, pour arriver à un bois brut comme ça, je prends l'abrasif 60. Mais alors là, je ne vous dis pas comme j'y suis allée. Après, je prends le 120 et je finis toujours au 240 pour bien lisser mes angles, pour bien que ça soit bien lisse partout. Et puis, avant d'attaquer ma sous-couche, toujours je passe ma première passe de fondure parce que moindre chose, petites gouttes de quoi que ce soit qui rentre dans votre meuble, s'il n'est pas imperméabilisé, ça va faire des petites tâches. Alors, il faut tout de suite imperméabiliser. C'est la première chose à faire quand vous voulez peindre un meuble. Alors, donc, j'ai passé ma première passe de fondure hier. Et ensemble, on va passer la deuxième passe. Donc, deux passes, c'est très important. Deux passes et après, donc, la vitrification. Alors, je prends mon petit grain fin. Je passe mon grain fin partout. Voilà. On lève un petit peu le dessus. Relue, si on va dire. Allez, hop. Ça a la peine de... Voilà, le petit grain fin suffit. Je le pose et après, je chasse un petit peu avec mon pinceau les petites poussières qu'auraient pu éventuellement se faire. Je prépare bien mon plateau. Voilà. Impeccable. Et je vais appliquer le fondure. Donc, je mets dans un petit récipient le fondure. Alors, ne paniquez pas avec le fondure. Parce que le fondure, c'est une texture très liquide. Alors, très liquide. Voilà. Très, très liquide. Et il vous fait refoncer le bois. Au moment où on l'applique, ça refonce le bois et ça fait un petit aspect brillant bleuté. Alors, ne vous affolez pas. Sophie, oh là là, qu'est-ce que tu m'as vendu ? Non, non, non. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, on prend son temps et on rimbibe bien son plateau avec le fondure. Donc, laissez bien votre fondure sécher. 12 heures de temps. Et après, vous revenez rappliquer la deuxième place. Très, très important. Voilà. Hop. Allez, on y va. Vous voyez, ce n'est pas tout le temps des meubles propres que je chine. Mais bon, celui-là, il est beau. Tous les petits confituriers comme ça, c'est magnifique. Bon, certes, ça fait du travail. On utilise bien ses bras, ses mains. Il faut de l'huile de coude, on va dire. Mais, quand même, on a des beaux résultats. Et quand j'ai frotté le meuble et j'ai vu tout ce beau veinage, tous les petits nœuds qu'il avait sur le plateau, j'ai dit, non, 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 Sophie, il faut le garder brut, le plateau. Très, très beau. Voilà. Et tout le reste, donc, ça sera repeint en raffia. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voir la première passe de raffia sur une porte. Je pense que oui. Amandine ne me fait pas de signe qu'on est trop en retard. Alors, on va se dépêcher. Voilà. Et là, on laisse bien sécher 12 heures. Voilà. Et on n'oublie pas qu'on vient de passer le fond dur. Il ne faut pas venir reposer quelque chose dessus. Faites très attention qu'il y ait de la poussière autour. Pour, voilà, moi, quand je sais que j'ai posé du fond dur ou une passe de peinture, je ne m'amuse pas à aller gratouiller un autre meuble qui risque de refaire des dépôts dessus. Tout est tout bien organisé. Voilà. Et bien, mon petit fond dur est posé. Donc, bien évidemment, tout ça, je vais le ranger après. Et puis, on passe donc à la couleur raffia. Allez, hop. J'avais préparé au cas où. Donc, c'est impeccable. On ne va pas perdre de temps. Alors, je vais plutôt aller sur cette porte-là. Parce que, en fait, j'ai fini ma sous-couche ce matin de l'ensemble du meuble, sauf la porte que j'avais faite hier. J'ai dit, si en vidéo, je pose mon raffia, eh bien, la porte sera prête. Alors, je gratte. Faites bien, bien vos griffes de chat. Et là, vous voyez vraiment, grattez bien. Parce que, voir bien la tenue avant de partir à faire votre peinture. Très important. Les petites estes de griffes de chat, de griffes de tigre, de griffes de ce que vous voulez. Mais, grattez bien. Parce que, des fois, vous pouvez avoir la surprise que la sous-couche ne tient pas. Alors là, c'est pour ça. Faites bien vos petites estes de sous-couche avant de passer à la peinture. Donc, le raffia, vous voyez, c'est un beige un petit peu jaune qui est splendide. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, en fait, mon idée, mon idée sur ce meuble, c'était lichen autour, raffia au milieu et une petite touche de raffia ici. Voilà, c'est ça. Lichen autour. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Allez, je me mets par terre. Ce n'est pas grave. Il faut bien que vous voyez. Ma petite porte, on est prêt. Alors, le raffia, bien sûr, je l'utilise beaucoup sur mes meubles, mes anciens miroirs, tout ça. Parce que le raffia, alors, le résultat est simplement magnifique, bien sûr, quand vous usez la peinture et que vous faites une belle patine sur le raffia, un peu foncé. Alors, c'est super beau. Allez, on fait l'entourage. Alors, si on dépasse sur... Ou je veux mettre du lichen, ce n'est pas grave du tout. Alors, je rappelle que quand vous mettez deux couleurs sur un meuble, passez bien déjà votre première passe, par exemple, là, du raffia. Première passe. Et après, vous laissez sécher. Donc, c'est six heures minimum. Et après, vous venez faire votre deuxième passe de raffia. Et seulement après, vous passez à votre deuxième couleur. Je conseille toujours de faire ça parce que comme ça, une fois que la deuxième couleur est faite, vous la laissez bien sécher. Et si du lichen, par exemple, sur ce meuble, passe sur le raffia, eh bien, une petite éponge humide et c'est parti. ça part tout seul. Mais j'aime bien respecter comme ça. Alors, ce raffia, il va être super beau. Ah, c'est un régal, toutes ces couleurs qu'on a. Vous voyez, on passe du rose au lin, au raffia, toutes les couleurs que je vous ai présentées. Franchement, on a vraiment de quoi avoir plein d'idées. Voilà, l'important, c'est de pouvoir se projeter sur ce que vous voulez. ce que vous voulez obtenir en résultat. Après, c'est suivant votre intérieur, suivant vos goûts. Bien sûr, vous allez me dire, moi, mes goûts, c'est le rouge. Eh bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Je veux dire que quand on se contente, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. il faut se projeter. Voilà. Et puis celui-là, là aussi, ce sera raffia. Le centre, là. Voilà. Bon, je n'ai pas mis mes lunettes, donc je ne sais pas si je vais bien aller droite. Mais bon, si je dépasse un peu, ce n'est pas grave d'ailleurs. Oh, je ne sais pas si chez vous, c'est comme chez nous, mais on a la pluie. et on a la pluie. Donc, eh bien, ma foi, au moins, les peintures ne sèchent pas trop vite. C'est très bien pour peindre. Mais bon, je sais que la chaleur va arriver, donc on ne perd pas espoir. Voilà. Ce petit raffia, il est splendide. Avec le lichen à côté, donc forcément, c'est la première passe. Donc, la première passe, comme je vous dis toujours, on n'obtient pas le résultat vraiment du nuancier. Regardez, ça va changer. Puis après, avec le lichen, ça va être super. Et le bois brut. Donc, en fait, ça fait trois teintes. Et après, il fait user, il patine, et puis là, c'est là où je me régale et j'adore. Plus j'avance dans le relooking, ben, plus je me régale. Voilà, voilà. Alors, regardez simplement le petit test des poignets. Vous chinez un meuble, vous avez un meuble que vous... Eh bien, le petit bain de jouvence, carrément dans les Leoclean, vous voyez mes poignets dans les teints. C'était l'état du meuble. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la brosse bronze et moi, je brosse, je brosse, je brosse. Alors là, je ne vous dis pas. Je n'ai rien pris pour rincer, mais bon. Et puis, carrément, des fois aussi, à la laine d'acier qu'on mouille et on y va. Et voilà la différence que je vais obtenir. Je vais laisser que toute manière dans son jus, mais je vais enlever cette crasse parce que regardez, le résultat. Parce qu'alors là, c'est... Ça n'a jamais été lavé, nettoyé. Quoi, voilà. La propreté avant tout. Allez, les petites poignées vont être conservées, vont être mises. Je vous ferai une belle petite photo du final sur ce meuble et bien évidemment sur tous les autres meubles. Tiens, le petit carton, c'est sauvé. J'avais mis un petit carton pour pas que Amandine soit prise en photo. Et puis, cette petite armoire, vous voyez, toutes ses couleurs, tous ses relookings, et bien franchement, moi ici, c'est mon univers. J'adore. Je suis toujours pleine d'idées. Je chine les meubles, je les cherchais. Je suis bien occupée. Allez, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Vite, 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 on va arriver aux 1000 abonnés. Alors, partagez, partagez à qui vous voulez. Et puis, un grand merci pour vos gentils messages. Ça me fait chaud au cœur. Comme d'habitude, vous êtes tous adorables. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou envie de commander, et bien, contactez-moi. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501